Chloé Martin déambulait lentement dans les rues étroites et usées de sa ville, chaque pas résonnant sur les pavés comme un rappel constant de sa nouvelle réalité. Le ciel gris au-dessus reflétait le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait après la mort de sa mère, Geneviève, il y a seulement deux semaines. La tristesse se mêlait au paysage urbain, où les petites boutiques et cafés semblaient partager son deuil, chacun enveloppé dans une quiétude inhabituelle pour un jeudi après-midi. Les mains de Chloé étaient enfouies dans les poches de son manteau délavé, un vêtement qui avait été élégant, mais qui montrait maintenant des signes du temps et du besoin. Elle pensait à comment sa mère jonglait avec les maigres ressources qu'ils avaient, toujours avec un sourire qui cachait les difficultés quotidiennes. « Comment vais-je faire sans elle ? » murmura Chloé pour elle-même, sa voix presque absorbée par le son de ses bottes sur le sol. S'arrêtant devant la vitrine d'une boulangerie, Chloé observait les pains et gâteaux disposés artistiquement, se rappelant comment sa mère aimait lui offrir une douceur, même quand l'argent ne suffisait à peine pour les besoins essentiels. Des larmes commencèrent à perler dans ses yeux bleus, aussi vifs et expressifs que ceux de Geneviève. Avec un soupir profond, elle détourna le regard et poursuivit son chemin, chaque pas plus lourd que le précédent. Le souvenir de sa mère envahissait son esprit sans relâche. « Maman disait toujours que la vie est un défi que nous devons affronter la tête haute », réfléchissait Chloé. La force de Geneviève semblait être une flamme qui essayait encore d'éclairer le chemin de Chloé, même en son absence physique. Ce souvenir apportait un mélange de réconfort et de douleur, alimentant sa détermination à découvrir comment avancer. En passant devant un petit parc, Chloé décida de s'asseoir sur un banc en bois usé par les intempéries. Elle regardait les enfants qui jouaient, leur rire remplissant l'air d'une mélodie qui contrastait profondément avec le silence de son cœur. « Je dois trouver un moyen de continuer, pour elle », pensait-elle, fermant les yeux et respirant profondément, essayant d'absorber l'énergie autour d'elle. C'est dans ce moment d'introspection qu'une légère brise passa, apportant avec elle un morceau de papier qui effleurait son visage avant de se poser sur ses genoux. C'était une vieille lettre, avec le nom de Geneviève écrit élégamment sur l'enveloppe. Chloé ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes, découvrant une lettre de l'avocat de la famille avec des instructions qui changeraient le cours de sa vie. Le cœur battant fort, elle savait que cette découverte n'était que le début d'un nouveau voyage, un chemin qu'elle devrait parcourir sans sa mère, mais pas complètement seule. Alors que le vent froid caressait son visage et que le papier tremblait dans ses mains, Chloé étudia la lettre qu'elle venait de trouver. L'entête provenait d'un cabinet d'avocats inconnus, et la calligraphie élégante semblait porter le poids de la formalité qui contrastait avec la simplicité de sa vie. La lettre mentionnait un coffre dans l'une des banques les plus réputées de la ville, quelque chose de complètement inattendu, compte tenu des difficultés financières constantes auxquelles elle et sa mère avaient été confrontées. Chloé relut la lettre plusieurs fois, essayant d'absorber chaque mot et sa signification. Selon le testament de votre mère, Geneviève Martin, vous êtes la seule bénéficiaire d'un coffre-fort qu'elle conservait sous notre responsabilité. Ce coffre, selon les dires, contient des articles de valeur significative et des documents personnels. Nous vous prions de bien vouloir nous contacter dès que possible pour procéder au transfert de propriété. La lettre contenait également des instructions détaillées sur la marche à suivre, y compris les numéros de contact et l'emplacement exact de la banque. Perplexe, Chloé ressentait un mélange d'émotions. L'idée que sa mère avait quelque chose de valeur cachée était presque incroyable. Il vivait avec le strict minimum, et chaque jour était un combat pour faire durer les ressources. « Que cachait ma mère ? » se demandait-elle, ressentant une curiosité croissante avec un soupçon de ressentiment pour ne pas avoir été incluse dans ce secret. Déterminée à découvrir ce qui était caché dans le coffre, Chloé décida que la première chose à faire était de rendre visite à la banque. Elle savait qu'elle ferait face à des défis, principalement en raison de son apparence simple et de son manque de connaissances sur la manière de traiter avec les institutions financières, mais elle était résolue. Avant de partir, Chloé rangea soigneusement la lettre dans son sac, enfila son manteau le plus présentable, et se dirigea vers la banque, chaque pas la remplissant d'une anxiété et d'une détermination mêlée. En arrivant devant la façade imposante de la banque, son cœur battait la chamade, non seulement en raison de l'importance de ce qu'elle pourrait découvrir, mais aussi de la peur de l'inconnu et de ne pas être prise au sérieux. Elle franchit les grandes portes en verre et se dirigea vers le comptoir, où elle fut accueillie par un regard de surprise et de curiosité d'un employé. « Je peux vous aider ? » demanda l'employé en levant un sourcil. Chloé prit une grande inspiration, sortit la lettre de l'avocat de son sac et la remit à l'employé. « Ah oui ! » « J'ai reçu cette lettre concernant un coffre ici. » « Je suis Chloé Martin, fille de Geneviève Martin. » L'employé lut rapidement la lettre, réalisant la gravité de la situation, son ton changea. « Il y a un instant, s'il vous plaît. » « Je vais appeler le directeur pour vous aider. » Chloé au chat la tête, se sentant un peu soulagée d'avoir surmonté le premier obstacle, mais sachant qu'il y avait encore beaucoup à découvrir. Pendant qu'elle attendait, elle observait le va-et-vient dans la banque, chaque client semblant savoir exactement quoi faire, tandis qu'elle se sentait complètement hors de son élément, une étrangère dans un monde de secrets qu'elle commençait à peine à explorer. Après quelques minutes d'attente tendue à la banque, le directeur, Laurent Dubois, s'approcha de Chloé avec un pas décidé et un regard mêlé de scepticisme et de curiosité. Avec une posture imposante et un costume bien taillé, Laurent représentait exactement le type d'autorité que Chloé redoutait d'affronter. « Mademoiselle Martin, je suis Laurent Dubois, le directeur. J'ai compris que vous êtes ici pour accéder à un coffre qui appartient, supposément, à votre mère. Est-ce correct ? » Sa voix était polie, mais il y avait une froideur en elle qui faisait que Chloé se sentait encore plus déplacée. « Oui, c'est ça », répondit Chloé, essayant de garder sa voix ferme. Et j'ai reçu cette lettre d'un avocat m'informant du coffre. Laurent examina rapidement la lettre, puis regarda Chloé de haut en bas, évaluant clairement son apparence simple et usée. « C'est assez inhabituel, mademoiselle Martin. Les personnes qui détiennent des coffres ici n'ont généralement pas ? Eh bien, elles ne vous ressemblent pas. » Chloé sentit une pointe d'indignation, mais retint sa réponse, sachant que tout affront ne ferait que compliquer son accès au coffre. « Je comprends, mais je vous assure que tout cela est une erreur. Je veux juste comprendre ce que ma mère a laissé. » Laurent acquiesça, bien qu'il semblât toujours sceptique. « Très bien. J'instruirai notre sécurité, Maxime, de vous accompagner jusqu'au coffre. » Veuillez suivre ses instructions. Maxime, un homme grand et robuste, avec la posture d'un ancien militaire, s'approcha en faisant un léger signe de tête. « Par ici, mademoiselle Martin. » Sa voix était neutre, mais ses yeux observaient Chloé avec une prudence suggérant qu'il partageait les suspicions du directeur. Marchant à travers les couloirs silencieux et bien éclairés de la banque, Chloé sentait le poids de chaque pas. Maxime guidait le chemin avec une efficacité qui empêchait toute conversation décontractée. De temps en temps, il jetait des regards furtifs en arrière, vérifiant si Chloé le suivait de près. Arrivé au coffre, Maxime expliqua le processus brièvement. « Et vous insérez votre clé ici, il pointa la serrure intégrée dans la porte en acier massif, et ensuite je vous aiderai à accéder au contenu. » Chloé acquiesça, ressentant un mélange d'anxiété et d'anticipation. Pendant qu'elle insérait la clé, son esprit tournait avec des possibilités. Qu'est-ce qui pourrait se trouver dans le coffre pour justifier toute cette sécurité et méfiance ? Dès l'ouverture de la porte du coffre, Chloé regarda à l'intérieur, espérant trouver des réponses. Maxime restait à une distance respectueuse, mais sa présence était un rappel constant que, aux yeux de la banque, Chloé devait encore prouver qu'elle avait le droit à quoi que ce soit qu'elle trouverait là. En ouvrant le coffre, Chloé fut immédiatement frappée par l'éclat brillant des métaux précieux et des pierres scintillantes. Devant elle, dans des compartiments méticuleusement organisés, reposait divers bijoux, des colliers de perles, des bagues incrustées de diamants, des bracelets en or et des broches élégantes, chaque pièce reflétant la lumière de manière hypnotisante. Chloé, les mains tremblantes, peinait à croire à ce que ses yeux voyaient. « Ma mère possédait tout cela », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Maxime, qui observait la scène avec une expression indéchiffrable. La découverte était aussi surprenante que perturbante. Geneviève, une femme qui avait toujours porté des vêtements simples et avait mené une vie d'une modestie extrême, possédait un trésor qui aurait pu soutenir sa famille pendant des générations. Alors que Chloé examinait chaque bijou, son cœur oscillait entre la joie de trouver une fortune qui pourrait soulager bon nombre de ses préoccupations et la tristesse de ne pas avoir complètement connu sa propre mère. « Pourquoi a-t-elle caché cela de moi ? » pensait-elle, ressentant un mélange de trahison et de perte. Chaque bijou n'était pas seulement un objet de valeur, mais aussi un énigme, une pièce d'un puzzle qui composait la vie secrète de Geneviève. Reprenant une respiration profonde, Chloé commença à remettre les bijoux dans le coffre, maintenant avec une nouvelle détermination à en savoir plus sur le passé de sa mère. « Ah, il y a tellement de choses sur elle que je ne savais pas ? » « Et maintenant, je dois savoir pourquoi. » Maxime, voyant la confusion et le conflit émotionnel de Chloé, offrit quelques mots de réconfort, bien qu'il maintint son professionnalisme. « C'est beaucoup à traiter d'un coup. Si vous avez besoin de temps ici, je peux vous assurer votre vie privée. » « Merci, Maxime, » répondit Chloé, reconnaissante pour un moment de solitude. Elle s'assit, contemplant non seulement les bijoux, mais aussi les raisons possibles pour lesquelles sa mère avait gardé de tels secrets. La découverte dans le coffre avait ouvert plus qu'une simple porte de métal. Elle avait ouvert un nouveau chapitre inconnu de l'histoire de sa famille que Chloé était déterminée à explorer. Alors que le silence du coffre l'enveloppait, elle savait que ce voyage ne faisait que commencer. Après le choc initial des révélations du coffre, Chloé se prépara à quitter la banque, toujours enveloppée d'un tourbillon d'émotions. Les bijoux, soigneusement remis en sécurité dans le coffre, resteraient sous la surveillance de la banque pendant qu'elle digérait les implications de cette découverte. Laurent, le directeur, observait de près, son esprit élaborant un plan caché derrière un sourire cordial et des gestes professionnels. Chloé commença-t-il d'une voix doucement préoccupée, étant donné les circonstances exceptionnelles et la valeur de ce qui a été découvert, je pense qu'il serait prudent que Maxime, notre agent de sécurité, vous accompagne chez vous. Après tout, il vaut mieux prévenir tout incident possible. Chloé, toujours désorientée par tout ce qui s'était passé, acquiesça simplement, reconnaissante pour la considération apparente de Laurent. Elle ne remarqua pas l'échange de regards entre Laurent et Maxime, un regard qui portait le poids d'une complicité non révélée à elle. Maxime accompagna Chloé jusqu'à la sortie de la banque et ensemble, ils marchèrent dans les rues. Le chemin était silencieux, Chloé était perdue dans ses pensées, essayant de relier les points de la vie secrète de sa mère, tandis que Maxime adoptait une posture protectrice mais distante. Arrivé à la modeste résidence de Chloé, Maxime fit une pause. « Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à appeler la banque », dit-il avant de prendre congé. Chloé le remercia, sans savoir que ce départ faisait partie du plan de Laurent. De retour à la banque, Laurent ferma la porte de son bureau d'un clic doux. Son visage, autrefois masqué par un sourire professionnel, révélait maintenant une expression plus calculatrice. Il prit le téléphone et composa un numéro familier. « C'est fait », murmura-t-il à l'interlocuteur de l'autre côté de la ligne. « Elle est chez elle et le chemin est libre pour nous. Assurez-vous que tout ressemble à un cambriolage ordinaire. Nous n'avons pas besoin de soupçons dirigés vers la banque. » Le plan de Laurent était clair. Pendant que Chloé faisait face à la surprise et au mystère des bijoux, il organisait un vol pour s'en emparer. L'idée d'utiliser Maxime comme un alibi parfait pour sa véritable intention lui semblait brillante. Il savait que, compte tenu de la situation financière de Chloé, il serait improbable qu'elle soupçonne un acte interne, surtout lorsqu'il était présenté sous prétexte de préoccupation et de soins. Tandis que Laurent attendait l'exécution de son plan, Chloé, inconsciente du danger imminent, commençait à rassembler ses pensées chez elle sans savoir que la véritable tempête était encore à venir. Dès que Chloé entra chez elle, l'atmosphère familière, bien que réconfortante, semblait maintenant porter des échos de ce créneau révélé. Avec le poids de la journée toujours pesant sur ses épaules, elle décida de se consacrer à une tâche qu'elle avait remise à plus tard, trier les affaires personnelles de sa mère, Geneviève, une activité qu'elle espérait lui apporter un certain réconfort. Alors qu'elle fouillait des boîtes et des tiroirs à la recherche de quelque chose qui pourrait éclairer les mystères non résolus de sa mère, Chloé découvrit une petite boîte en bois caché au fond d'un vieux placard. A l'intérieur, en plus de plusieurs lettres anciennes et de photos délavées, se trouvait une note soigneusement pliée, clairement séparée des autres choses, comme si elle attendait d'être découverte au moment opportun. Chloé déplia la note avec des mains tremblantes. L'écriture de sa mère était familière et réconfortante, mais les mots étaient surprenants. Ma chère Chloé, si vous lisez ceci, quelque chose m'est arrivé. Il y a quelque chose de très important et de grande valeur que j'ai gardé pour vous, pour votre avenir. S'il te plaît, emmène les bijoux que tu trouveras à la banque à l'adresse ci-dessous. Fais-le pour moi, ma chère. Fais-moi confiance, c'est le bon chemin. En dessous était écrite une adresse que Chloé ne reconnut pas. Son cœur s'accéléra à cette découverte. Les instructions de sa mère étaient claires, mais soulevaient de nouvelles questions. Pourquoi sa mère voulait-elle que les bijoux soient emmenés à cette adresse spécifique ? Et qui trouverait-on ? Déterminée à accomplir le dernier souhait de sa mère, Chloé décida de visiter l'adresse le lendemain. Alors qu'elle planifiait ses prochaines actions, elle ne remarqua pas la présence discrète d'une silhouette qu'il observait à travers la fenêtre mal fermée de la salle. La silhouette sombre disparut dès que les lumières s'éteignirent, un prédateur dans la nuit, attendant le moment propice pour agir selon le plan élaboré par Laurent. Cette nuit-là, tandis que Chloé tentait de dormir, la maison semblait murmurer des secrets à travers ses vieux murs, des secrets qui seraient bientôt révélés, la conduisant sur des chemins qu'elle n'aurait jamais imaginés. Après avoir ramené Chloé chez elle, Maxime ne parvenait pas à chasser un sentiment croissant de malaise. Quelque chose dans la situation ne lui semblait pas juste et plus il réfléchissait aux interactions de la journée, plus il se méfiait des véritables intentions de Laurent. Faisant confiance à son instinct de militaire, Maxime décida de retourner chez Chloé simplement pour s'assurer qu'elle était en sécurité. C'était une nuit sombre et les rues étaient silencieuses alors que Maxime approchait discrètement de la résidence de Chloé. Son entraînement lui permettait de se déplacer sans être remarqué et alors qu'il s'approchait, il remarqua une silhouette suspecte près de la fenêtre du salon, clairement en train d'essayer de ne pas être vu. Maxime accéléra le pas, son cœur battant plus vite avec l'adrénaline du moment. En s'approchant, il vit non pas un, mais trois individus encapuchonnés, probablement en train de se préparer à entrer dans la maison. Sans hésiter, Maxime intervint. Et, cria-t-il en courant vers eux. Surpris, les criminels se retournèrent, l'un d'eux sortant une arme. Maxime, faisant confiance à ses compétences en combat, ne ralentit pas. Il se jeta sur l'homme le plus proche, le désarmant d'un geste rapide et précis. S'en suivit une lutte intense. Maxime parvint à occuper les assaillants, utilisant son entraînement pour éviter les coups tout en essayant de les maîtriser. Cependant, au milieu de la confrontation, il fut frappé à la tête par quelque chose de lourd, peut-être une barre de fer qu'un des criminels avait trouvé. La douleur fut immédiate et pendant un instant, Maxime sentit son monde tourner. Malgré sa blessure, il continua de se battre, sa détermination alimentée par le besoin de protéger Chloé. Avec une série de coups bien placés, il parvint à repousser les assaillants qui décidèrent qu'il n'était pas utile de poursuivre le combat. Ils s'enfuirent, disparaissant dans l'obscurité de la nuit, laissant Maxime essoufflé et blessé, mais victorieux. Avec effort, Maxime se traîna jusqu'à la porte d'entrée de Chloé, frappant doucement. Lorsqu'elle ouvrit, l'expression de choc et d'inquiétude sur son visage se transforma en soulagement en le voyant. « Ah, Maxime ! Que s'est-il passé ? » s'exclama Théel en l'aidant à entrer. « Je devais revenir, quelque chose n'allait pas » réussit à dire Maxime avant que sa vue ne s'assombrisse momentanément à cause de la douleur. Chloé chercha rapidement des premiers secours, s'occupant de ses blessures avec des gestes doux, tandis qu'une sensation de dette et de connexion plus profonde commençait à se former entre eux. La soirée, Maxime a non seulement sauvé la maison de Chloé d'un cambriolage, mais il a aussi fait un pas décisif pour démasquer le plan néfaste de Laurent, bien qu'il ne savait pas encore complètement comment son geste de bravoure changerait le cours des événements. Le lendemain de l'attaque, Chloé, accompagnée de Maxime qui insistait pour la protéger, s'est dirigée vers l'adresse mentionnée dans la note laissée par sa mère. L'adresse les a conduits à une partie de la ville que Chloé n'avait jamais visitée, marquée par des rues calmes et des maisons imposantes qui semblaient loin du monde modeste dans lequel elle avait grandi. Ils se sont arrêtés devant un grand portail en fer qui s'ouvrait sur une magnifique propriété, avec des jardins bien entretenus et une maison qui ressemblait davantage à un petit château. Le cœur battant fort, Chloé a sonné à la porte et une femme élégante, à la posture noble et aux cheveux argentés, est venue leur ouvrir. La femme a regardé Chloé avec un regard pénétrant qui, un moment, a semblé reconnaître quelque chose de familier chez la jeune fille. « Je peux vous aider ? » demanda la femme, sa voix mêlant prudence et curiosité. Chloé, un peu hésitante, tendit la note. « Je m'appelle Chloé Martin. J'ai reçu cette note de ma mère, Geneviève Martin. Elle m'a demandé d'apporter quelques bijoux ici. » L'expression de la femme a changé instantanément, ses yeux s'écarquillant à la mention de Geneviève. « Entrez, s'il vous plaît, » dit-elle rapidement, faisant place à Chloé et Maxime. Une fois à l'intérieur de la maison, ils furent conduits dans un salon luxueusement décoré, où un homme aux cheveux grisonnants et aux regards astucieux se joignit à eux. La femme se présenta comme Monique Lefèvre et l'homme comme Jacques Lefèvre. Monique demanda à Chloé de répéter ce qu'elle avait dit et après avoir écouté, elle et Jacques échangèrent des regards significatifs. Geneviève était notre fille, commença Monique, sa voix tremblante d'émotion. Elle a fui la maison très jeune, amoureuse d'un homme que son père et moi désapprouvions. Elle a emporté avec elle quelques bijoux de famille, des pièces de grande valeur sentimentale et financière. Nous n'avons jamais compris pourquoi elle a fait cela et après tant d'années, nous avons perdu l'espoir de la revoir ou de revoir le trésor. Chloé écoutait, stupéfaite, pendant que Jacques ajoutait, nous l'avons cherché pendant des années, mais elle avait disparu. Tout ce que nous voulions, c'était qu'elle revienne à la maison. La révélation la laissa émue et confuse. Toute sa vie, elle avait cru qu'elle n'avait pas de famille en dehors de sa mère. Maintenant, elle découvrait non seulement qu'elle avait des grands-parents, mais qu'ils étaient des personnes d'une grande influence et de ressources. Je, je n'avais aucune idée et dit Chloé, luttant pour assimiler les informations. Ma mère n'a jamais parlé de sa famille ou d'où elle venait. Monique s'approcha, posant une main douce sur l'épaule de Chloé. Nous savons que Geneviève avait ses raisons de tout garder secret, peut-être pour te protéger d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant que tu es ici, nous pouvons enfin reconnecter notre famille. Chloé sentit des larmes lui monter aux yeux, touchée par l'acceptation et l'amour évident de ses grands-parents qu'elle venait de rencontrer. La vérité sur sa mère et son propre passé commençaient à se dévoiler, promettant des réponses aux nombreuses questions qu'elle avait toujours eues sur son identité et ses origines. À mesure que l'après-midi avançait, Chloé, Monique et Jacques se retrouvaient dans une pièce plus intime de la grande maison où des photos de familles ornaient les murs et où l'atmosphère était celle d'un accueil chaleureux. Chloé, absorbant encore la magnitude des révélations, écoutait attentivement tandis que ses grands-parents partageaient des histoires sur Geneviève jeune, révélant des aspects d'une vie qui lui était totalement inconnue jusqu'alors. Jacques lui montra des photos de Geneviève à cheval, que Chloé connaissait, qui avait toujours semblé plus réservée et prudente. Elle était très aventureuse, toujours l'esprit le plus libre d'entre nous, dit Jacques avec un sourire qui cachait une pointe de tristesse. Monique, quant à elle, ouvrit une petite boîte à bijoux et en sortit un bijou identique à celui que Chloé avait trouvé dans le coffre. Elle a pris ça quand elle est partie. Cela fait partie d'un ensemble qui se transmet de génération en génération dans notre famille. Nous espérions toujours lui donner cela à son mariage, mais elle a choisi un autre chemin. En rendant les bijoux qu'elle avait apportés, Chloé ressentit comme si elle bouclait un cycle, reliant le passé et le présent, réparant les fissures laissées par des années de séparation et de secrets. Les heures passèrent avec des conversations qui coulaient naturellement, alors qu'ils partageaient du thé et des biscuits sur la véranda avec vue sur les jardins méticuleusement entretenus. Monique et Jacques parlèrent de la douleur de perdre Geneviève non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et comment l'espoir de la retrouver ou au moins de comprendre ses motivations n'avait jamais vraiment disparu. Je n'aurais jamais imaginé que ma mère avait une histoire comme ça, confessa Chloé, la voix chargée d'émotions. Savoir cela change tellement de choses, j'ai l'impression de comprendre enfin une partie de qui elle était. Monique prit la main de Chloé, la serrant affectueusement. Et maintenant, Chloé, tu fais partie de cette histoire aussi. Tu fais partie de notre famille et rien ne pourra changer cela. L'acceptation et l'amour que Chloé ressentait à cet instant était palpable. Elle réalisa que, bien que le voyage jusqu'ici ait été rempli d'incertitudes et de révélations inattendues, il avait abouti à une nouvelle connexion qui promettait d'être enrichissante et guérissante. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait un sentiment d'appartenance qui transcendant les époques, entrelaçant son avenir avec le passé de sa mère et ouvrant un nouveau chapitre de sa vie. Alors que le soleil se couchait, jetant une lueur dorée sur la rencontre, Chloé, Monique et Jacques promirent de reconstruire ensemble les ponts qui avaient été brisés par le temps et la distance, renforçant les liens qui les unissaient maintenant, marqués par une compréhension et un respect mutuel. Tandis que Chloé commençait à tisser de nouveaux liens avec sa famille nouvellement découverte, loin de là, la situation à la banque prenait une tournure dramatique qui apporterait enfin justice. Après la nuit de confrontation et l'échec du plan de vol, Maxime, bien qu'initialement hésitant, décida d'agir sur la base de ses soupçons concernant Laurent. Sachant qu'il y avait quelque chose de plus profond et de plus néfaste derrière les actions du directeur, il se tourna vers la police. Au début, Maxime exposa à des détectives ses préoccupations et décrivit les événements étranges entourant l'accès de Chloé au coffre-fort ainsi que la tentative suspecte de vol chez elle. Les policiers, initialement sceptiques, furent convaincus d'enquêter plus en profondeur lorsque Maxime mentionna la tentative ratée de vol et sa propre expérience de presque être attaquée par des hommes inconnus. Les enquêtes ont rapidement pris de l'ampleur lorsque les détectives ont retracé les appels téléphoniques de Laurent. Ils ont découvert une série d'appels et de messages entre lui et des criminels locaux connus. En creusant plus profondément, la police a réussi à rassembler des preuves selon lesquelles Laurent utilisait sa position à la banque pour faciliter des activités illicites, y compris le blanchiment d'argent et la planification de vols contre des clients fortunés dont les bijoux de Geneviève n'étaient que la dernière cible. Un matin gris, alors que Laurent arrivait à la banque, il n'a pas été accueilli par les salutations habituelles de ses subordonnés, mais par des agents de police munis d'un mandat d'arrêt. Sous les yeux ébahis des employés, Laurent a été menotté. Les accusations étaient graves, organisation d'un gang criminel, tentative de vol et diverses formes de fraude financière. Les nouvelles de l'arrestation de Laurent se sont rapidement répandues et ont atteint Chloé et ses grands-parents, apportant un mélange de soulagement et de justification. Chloé a senti un poids se levait de ses épaules, sachant que la menace représentée par Laurent était désormais neutralisée. Maxime, quant à lui, a ressenti une profonde satisfaction d'avoir suivi ses instincts et protégé Chloé, non seulement physiquement, mais aussi de devenir victime d'un complot élaboré pour profiter de sa vulnérabilité. L'arrestation de Laurent a non seulement scellé son destin mais a également mis en lumière les ombres qu'il projetait sur ceux qui, comme Chloé, faisaient confiance à la banque pour protéger leurs biens les plus précieux. La révélation de ses actions corrompues a servi d'avertissement à tous dans l'institution financière, entraînant des changements nécessaires et restaurant la foi en la justice. Alors que Chloé réfléchissait aux événements, elle se sentait reconnaissante d'avoir à ses côtés des personnes comme Maxime et ses grands-parents, dont la force et le soutien lui avaient donné le courage d'affronter l'adversité. La justice qui est venue avec la chute de Laurent était un rappel que, même dans les circonstances les plus difficiles, la vérité trouverait son chemin. Après la tempête d'événements qui avaient apporté autant de tumultes que de révélations dans leur vie, Chloé et Maxime ont trouvé un nouvel équilibre. Avec la récupération de Maxime de ses blessures et la résolution des dangers qui les entouraient, tous deux ont senti qu'il était temps de regarder vers l'avenir, explorant non seulement ce que la vie avait à offrir, mais aussi ce qu'ils pouvaient offrir l'un à l'autre. Un après-midi serein, ils ont décidé de se promener dans les jardins entourant la propriété des Lefèvres. L'environnement naturel, rempli de fleurs écloses offrait le cadre parfait pour des conversations profondes et des réflexions partagées. Marchant côte à côte, Chloé a commencé à parler de ses aspirations, quelque chose qu'elle avait rarement l'occasion de faire auparavant. « Tu sais, j'ai toujours rêvé d'ouvrir une petite librairie, » confia-t-elle, observant les feuilles trembler au vent. « Il y a un endroit chaleureux, avec des livres anciens et nouveaux, où les gens pourraient oublier le monde extérieur et se perdre dans d'incroyables histoires. » Maxime, écoutant d'attentivement, serein. « Cela semble merveilleux, Chloé. Tu as un esprit si attentionné et accueillant, je suis sûre que ce serait un succès. » Il partagea ensuite son propre rêve, qu'il gardait jusqu'alors réservé, caché dans les ombres de son passé militaire. « J'ai toujours voulu aider les gens qui ont vécu des traumatismes ou des difficultés. Peut-être ouvrir un centre communautaire où je pourrais utiliser mon expérience pour aider les autres à surmonter leurs défis. » À mesure que l'après-midi laissait place au crépuscule, leur conversation glissait naturellement vers des projets futurs, des préoccupations et des rires sur les petites particularités de leur quotidien. Chloé ressentait une connexion croissante avec Maxime, non seulement comme quelqu'un qui l'avait protégé, mais comme une personne partageant ses valeurs et ses rêves. Dans un moment de silence confortable, Maxime prit la main de Chloé. « Ces derniers temps ont été incroyablement difficiles, mais ils m'ont aussi montré quelque chose d'important, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Être à tes côtés, d'une manière ou d'une autre, rend tout juste. » Chloé, dont le cœur battait plus vite à ce geste, sourit en serrant la main de Maxime. « Je ressens la même chose, admis-elle. » « Et il y a quelque chose entre nous qui simplement fonctionne. » Comme si, malgré tout, nous étions destinés à nous trouver l'un l'autre. Alors que la nuit tombait, ils continuèrent à marcher ensemble, maintenant non seulement comme des amis ou comme protecteurs et protégés, mais comme deux personnes envisageant un avenir partagé. Au milieu des incertitudes que la vie pourrait encore apporter, ils savaient tous deux que le soutien mutuel qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre serait une constante, une source de force et d'affection qui les aiderait à affronter ce qui allait venir. Avec le changement des saisons, la relation entre Chloé et Maxime évoluait également. La tempête d'événements qui les avaient rapprochés avait laissé place à une compréhension mutuelle tranquille et à un amour croissant. Ensemble, ils étaient prêts à entamer un nouveau chapitre de leur vie. Chloé, maintenant pleinement intégrée à la vie dans la grande maison des Lefèvres, commença à explorer plus profondément ses racines. Ses grands-parents, Monique et Jacques, avaient ouvert non seulement leurs portes, mais aussi leur cœur, lui offrant non seulement un foyer, mais aussi un héritage riche en histoire et en amour. Ils soutenaient ses rêves, l'encourageant à transformer ses aspirations en réalité. Avec leur soutien financier et émotionnel, Chloé commença à planifier l'ouverture de sa librairie, un espace qu'elle imaginait comme un refuge de culture et de sérénité. Pendant ce temps, Maxime trouva sa place non seulement aux côtés de Chloé, mais aussi comme une figure respectée dans la communauté locale. Inspiré par la force de Chloé et le soutien des Lefèvres, il finalisa les plans pour le centre communautaire, un projet qui lui permettrait d'utiliser son expérience pour aider les autres à reconstruire leur vie après des traumatismes ou des difficultés. Le projet gagna rapidement du soutien et Maxime se sentait gratifié de voir un rêve de longue date prendre forme, quelque chose qu'il n'avait jamais cru possible dans les jours les plus sombres de son service militaire. L'amour entre Chloé et Maxime fleurissait, renforcé par des épreuves partagées et surmontées. Ils ne se soutenaient pas seulement dans leurs projets et leurs rêves, mais trouvaient également réconfort et joie dans la compagnie l'un de l'autre. Leur promenade dans les jardins de la propriété des Lefèvres était devenue un rituel quotidien, symbolisant leur voyage partagé sur un chemin de croissance et de découverte continue. Par un après-midi lumineux de printemps, alors qu'il se tenait la main en admirant les jardins fleuris, Chloé et Maxime s'arrêtèrent pour regarder l'horizon. « On dirait qu'on a enfin trouvé un peu de paix, n'est-ce pas ? » et dit Chloé en posant sa tête sur l'épaule de Maxime. « Eh oui, nous l'avons trouvé, » répondit-il, l'embrassant doucement sur le front. « Et je ne peux pas imaginer quelqu'un de mieux pour partager cette paix que toi. » Avec le soutien de Monique et Jacques, Chloé et Maxime ne construisaient pas seulement leur vie, mais contribuaient également à renforcer la communauté autour d'eux. La librairie de Chloé ne serait pas seulement un commerce, mais un centre culturel et le centre communautaire de Maxime un phare d'espoir et de renouveau. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes d'orange et de rose, tous deux savaient que, malgré les défis qu'ils pourraient affronter, ils avaient trouvé l'un en l'autre un amour et un partenariat qui les soutiendraient. L'histoire de Chloé et Maxime, enracinée dans les découvertes et les défis, promettait un avenir non seulement prometteur, mais rempli de possibilités, d'amour et de réalisation.